J'aurais au moins pu ranger le linge qu'il y avait sur le lit. Allez, c'est pas grave, générique. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière puisque je vous avertis qu'on va faire du blabla. Alors s'il vous plaît ne zappez pas en entendant ça, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo qui ne soit pas trop longue si possible. Bon, vous me connaissez donc je promets rien. Mais je vais essayer en tout cas d'être conscrit et surtout de vous partager ce que j'ai à vous dire parce que ce sont des choses qui sont importantes. Alors je vous rassure, c'est pas une énième vidéo pour vous dire ça y est, je viens, nouvel éveil spirituel ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. C'est plutôt une sorte de bilan, on va dire. Un bilan qui est important pour la chaîne. Surtout aujourd'hui où je me trouve, on va dire, plus ou moins à une sorte de carrefour. Quelque chose qui est important avec ma vie, qui connaît certains changements, des changements positifs, je vous rassure. Et justement, j'ai envie de bouleverser un petit peu toutes ces choses et de remanier ce changement pour l'adapter et repartir sur des choses qui soient positives, qui soient saines, qui soient good vibes, comme diraient les witchy. Alors tout d'abord, de quoi cette vidéo va parler ? Eh bien, je suis désolé, on ne va pas faire les énergies du début de semaine. On se les fera, ne vous inquiétez pas. Je sais que j'ai des vidéos en retard, je sais que vous attendez le rituel, enfin la vidéo du rituel de la pleine lune. Je vous rappelle que le rituel a été fait et que la vidéo, c'est juste du bonus, c'est juste la cerise sur le gâteau. Qu'il y ait la vidéo ou non sur la chaîne, ça ne changera en rien le rituel que j'ai réalisé pour vous. Qu'on soit bien d'accord. Puisque d'ailleurs, il y en a qui m'ont contacté en privé pour me dire, « Ah Jojo, mon anti-veu, mon vœu, ça s'est réalisé, merci. » Voilà, donc la preuve que j'ai fait quelque chose. Ce n'est pas la vidéo qui définit mon action ou non. Qu'on soit bien d'accord. Donc, je vous disais, cette vidéo, elle va avoir pour but en fait de vous parler de certaines choses parce que je suis en train de prendre conscience maintenant que je reprends un peu, on va dire, pied sur terre. Enfin, je ne sais pas si on peut employer ça comme expression. Bref, comme vous le savez, pour ceux qui ne sauraient pas, qui ne regarderaient pas mes vidéos, j'ai du travail depuis maintenant 15 jours. Voilà, travail qui se passe très très bien, vraiment. Non, je vais être honnête avec vous, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris un kiff pareil sur un taf. C'est-à-dire que le dernier travail dans lequel je m'étais véritablement amusé, c'était quand j'étais assistant de direction pour la maison Hermès, où pour moi, ce n'était clairement pas du travail. Enfin, si, c'était du travail, mais c'était tellement plaisant. J'avais l'impression d'être dans l'univers du diable s'habillant Prada, parce que c'était vraiment ça comme ambiance, c'était juste génial. Game Master aussi, j'ai beaucoup aimé, mais ce n'était pas la même chose. Game Master, pour moi, je n'ai jamais considéré ça comme du travail. C'était du travail, mais c'était quand même plus de l'amusement, c'était plus quelque chose qui était extrêmement ludique. Donc, je ne peux pas le compter vraiment comme un travail à part entière. Enfin, vous m'avez compris, mais si, c'est un travail. Attention, s'il y avait des Game Master, je connais, je sais tout ce qu'il y a derrière. On ne passe pas non plus notre temps à rigoler toute la journée. Mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est un travail qui est tellement hors norme, on va dire que je ne peux pas le classer vraiment dans le travail. Donc, ça se passe extrêmement bien. Vraiment, je prends un plaisir immense à me lever les matins, à gérer mes petits trucs. Voilà, en plus, c'est dans mon milieu, enfin, c'est dans l'un de mes domaines, puisque j'avais quand même fait des études là-dedans. J'avais passé des diplômes là-dedans. Et malheureusement, la vie a fait que je n'ai jamais pu véritablement exploiter les diplômes que j'avais eus dans ce domaine. Bon, pour parler plus concrètement, parce qu'il y en a, je pense, qui devaient être complètement largués en se disant « Mais de quoi ils parlent, Jojo ? Dans quel travail tu évolues ? » Alors, sachez que le dernier diplôme que j'ai passé, c'était dans l'assistanat, la gestion commerciale, la comptabilité. Et c'est ce pour quoi j'ai été embauché, voilà. Et je travaille pour un cabinet parisien, en télétravail, voilà. Je ne vous en dirai pas plus, parce que, bah, ça ne vous regarde pas. Je suis déjà bien gentil de vous en dire un petit peu, vous n'en saurez pas plus, c'est tout. Et juste, voilà, je kiffe, je kiffe ce que je suis en train de faire. Et ça me permet de pouvoir me reconnecter à la vie d'une façon un petit peu plus pragmatique, un petit peu plus concrète, parce que le fait de voir des mails qui ne parlent pas de fantômes, de cartes, de rituels, de machins, mais qui parlent de choses concrètes, et bah, ça me fait du bien, voilà. Ouais, je sais, je suis un peu bizarre comme... Mais bon, j'ai envie de vous dire, si vous me trouvez bizarre, là, maintenant, sur cette vidéo, c'est que vous ne me suivez pas depuis le début, hein. Parce que, normalement, bizarre, c'est déjà l'adjectif que vous devez avoir en tête, me qualifiant, hein. Donc, si vous me traitez de bizarre, maintenant, c'est que vous débarquez sur la chaîne. Et, ouais, j'aime bien gérer, voilà, gérer mes petites choses, mes petites factures, mes petites comptes, machin, et tout. Je sais, il n'y a que moi pour aimer ce genre de choses. Bon, c'est pas grave. Mais ça me fait du bien, dans le sens où ça me reconnecte à la réalité. Parce que, comme vous le savez, c'est bien joli de vivre tout le temps parmi les fantômes, la magie, etc. Mais au bout d'un moment, ça vous déconnecte un petit peu de la réalité, hein. Voilà, au bout d'un moment, vous ne savez plus forcément ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Voilà. L'être humain a besoin de choses concrètes. Il a besoin de vivre dans le côté pragmatique, tout en ayant, bien sûr, à côté une spiritualité ou quelque chose qui fait que, voilà, il peut s'évader. L'être humain, il a besoin de cet équilibre. Je vais pas reparler de ça, mais vous le savez, la vie, l'univers sont basés sur des équilibres. Et l'être humain a aussi besoin d'un équilibre, à savoir des choses concrètes pour rester ancré dans notre réalité et des choses plus spirituelles pour, eh bien, permettre à l'esprit de s'évader pour ne pas péter les plombs. Et si on a trop d'un ou de l'autre, eh bien, ça crée un déséquilibre et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on finit par saturer certaines choses. Exemple très concret, le burn-out, la dépression, etc. Eh bien, ce sont des accumulations de choses ou de situations qui sont similaires et c'est toute cette similitude, cette similarité qui, comme une goutte, des gouttes qui remplissent comme ça un vase, un vase, un vase, eh bien, au bout d'un moment, ça remplit le vase et puis ça finit par déborder. Voilà. Et ce qui est important, c'est de trouver un équilibre, un juste équilibre entre pragmatisme, réalité, concret et spiritualité, surnaturel, paranormal, magie, féerie, tout ce que vous voulez, peu importe. Bon, comme vous avez pu le voir, je suis un petit peu absent de la chaîne. C'est vrai, enfin, un petit peu. Je m'entends quand je dis ça, c'est juste que je suis un petit peu irrégulier et ça, vous l'avez noté que j'étais irrégulier déjà depuis un petit moment. Enfin, oui et non, parce que je ne vous laisse pas non plus sans rien. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas déconner. Mais la plupart des youtubeurs, ils font genre 3-4 vidéos dans le mois. Moi, c'est 3-4 vidéos par semaine. Donc, on ne va peut-être pas déconner en disant que je vous laisse, quand même. Et puis, je ne vous laisse pas. J'ai les lives sur Twitch, j'alimente Instagram. Donc, je veux dire, pour ceux qui me suivent, je ne vous laisse pas sans rien. N'exagérons pas. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu déconnecté de YouTube et à juste titre parce que je crois que j'en avais besoin pour faire un vrai bilan. Bon, on arrive bientôt aux 4 ans de la chaîne. Et oui, non, si, non, attendez, je me suis perdu au juillet, juillet. Là, le 2 juillet, j'ai commencé le 2 juillet 2019 YouTube. Mais j'avais commencé, oui, c'est 4 ans Facebook et 3 ans la chaîne. C'est ça ? Je ne sais plus. Quel jour on est ? Quelle année là ? 2022. Bon, on va dire 3-4 ans. On arrive à la date anniversaire. Non, on a passé déjà la date anniversaire. Oh là là, mon Dieu. Cette vidéo va être une catastrophe. Ce n'est pas grave, vous avez l'habitude. Non, je ne suis pas bourré. Je tiens aussi à vous le dire. Là, au moment où je vous parle, je n'ai pris aucune substance qui pourrait me faire délirer. J'ai à peu près bien dormi cette nuit. Vraiment à peu près. Et je n'ai pas bu non plus. Là, c'est mon état, on va dire, naturel. Peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue, peut-être qu'il parle. Parce que, je ne sais pas chez vous, mais ici, 40 degrés. Je vais dire 40 de fièvre. Non, je n'espère pas. Ça, par contre, si on peut les laisser, les 40 de fièvre. Non, 40 degrés depuis plusieurs jours. Comment vous dire que... Ah, voilà. En plus, là, ça fait 2-3 jours, je me suis payé une monstrueuse crise intestinale. Qui n'est pas encore tout à fait fini au moment où je vous parle. Donc, comment vous dire que ça, plus ça, plus le fait que j'ai un possédé qui est juste à côté de chez moi. Oui, attendez, on va prendre 2 secondes. Parce que ça, il faut que je vous en parle absolument. Ça fait une semaine. Je vous jure, les amis, il y a un monsieur. Il me fait peur. Je vous promets. Je pense que ça doit être... Plus sérieusement, blague à part. Je pense que ça doit être soit un handicapé mental. Quelqu'un qui a une pathologie peut-être neurologique, psychiatrique ou autre. Ou alors, c'est peut-être une personne sénile ou qui est en souffrance. Je préfère me dire ça plutôt que la troisième option. A savoir qu'il y a le démon qui l'habite. Parce qu'en fait, il émet des cris. D'ailleurs, je vous l'ai partagé sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Mais il émet des gémissements très étranges. Voilà, des sons très guturaux. Et puis, il y a des fois, il fait des espèces de grognements d'animaux. Parfois, il fait des cris très aigus. Et c'est de 7h du matin jusqu'à non-stop. En fait, ça ne s'arrête pas. C'est toute la simple journée. Voilà. Et comment vous dire que ça fait une semaine que ça dure ? C'est très perturbant. Voilà. C'est très malaisant. Ça me perturbe beaucoup. Parce que j'ai déjà entendu des gens en souffrance, gémir ou autre. Mais pas de cette façon, en fait. C'est-à-dire que quand j'entends le monsieur, j'ai vraiment l'impression d'entendre les enregistrements d'Annelise Michel. Je ne vous les mettrai pas. Je vous laisse aller farfouiner sur YouTube. Mais donc voilà, c'est un petit peu... Comment dire ? C'est un peu perturbant. Donc, tout ça pour vous dire que 40 degrés, le ventre, la possession démoniaque à côté. Ça fait beaucoup quand même pour essayer de se concentrer. Voilà. Non, et puis plus sérieusement, j'avais besoin de faire un bilan aussi. Mais un vrai bilan. Un bilan sérieux. Parce que comme je l'ai dit, on arrive là aux 3-4 ans de la chaîne. Et finalement, je n'ai jamais pris le temps de faire un vrai bilan. De me poser et de voir un petit peu l'évolution. Comme vous le savez, il y a des choses qui sont en train de changer partout dans le monde. Entre autres, je vais faire référence à ce qui se passe avec Arkana Sacra, avec Alliance Magique. Vous le savez qu'il y a une crise du papier très importante. Et que beaucoup de maisons d'édition, pour ne pas dire toutes les maisons d'édition et tout le secteur. Tous les secteurs d'ailleurs qui dépendent du papier, du carton, etc. Commencent à paniquer. Le mot, je pense, est bien sélectionné. Paniquer. Parce qu'effectivement, on est en train de vivre une crise qui est très importante. Ce n'est pas que le papier d'ailleurs. C'est plein d'autres choses. Et malheureusement, ça ne fait que commencer, croyez-moi. Et j'avoue que c'est un petit peu ça aussi qui m'a poussé à faire ce bilan. Parce que je l'ai vraiment mal pris, l'annonce que Arnaud a fait, Arnaud Tully, sur la chaîne de Alliance Magique. Je l'ai vraiment mal pris. En me disant, non, je ne peux pas concevoir qu'il ferme. Pour moi, c'est inconcevable. Et puis, c'est une partie de moi. Parce que quand même, je vous fais beaucoup de vidéos review. Pour vous faire découvrir des livres, des oracles. Tout ça pour vous faire acheter, bien sûr. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout à des fins commerciales que je fais ça. C'est vraiment pour le plaisir de vous partager les choses, de vous montrer. Et puis, de vous partager ce que j'aime aussi. C'est un peu le cœur de la chaîne quand même, de vous montrer des choses que j'aime. Et le fait qu'ils aient annoncé ça, vraiment, ça m'a mis un coup. Ça m'a mis un coup. Et je me suis dit, mais t'imagines si par malheur, il fermait à la fin de l'année. Mais qu'il y a plus de review, il n'y a plus rien. Alors, oui, il peut y avoir d'autres reviews. Mais, ce n'est pas pareil. Donc, oui, j'avoue, ça m'a mis un petit coup. Je me suis dit, mince, ça sera un truc en moins sur la chaîne. Qu'est-ce que tu vas faire ? Par quoi tu vas remplacer ? Et là, j'ai commencé à tout remettre en question en me disant, non, mais en fait, Jo, il faut tout reprendre à la base. Il faut tout reprendre depuis le début. Et j'ai réalisé qu'il y a des choses que j'aime sur ma chaîne et que je vais conserver. Il y en a d'autres, par contre, qui sont trop contraignantes et sont trop sources de stress aussi. Vous le savez que YouTube, c'est extrêmement compliqué. Entre l'algorithme, machin, les chiffres, les statistiques, blablabla, je ne vais pas vous le rappeler. Je vous en ai suffisamment parlé. Être créateur de contenu, aujourd'hui, franchement, c'est juste du bonheur. Disons, si tu veux une bonne excuse pour commencer le Xanax et le Prozac, deviens créateur de contenu. Là, ça te fera une bonne excuse pour aller voir ton médecin pour te faire prescrire ce genre de médicaments. Très clairement. Et je me suis dit qu'on ne pouvait plus vivre comme ça. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Et ce que je voudrais aussi, c'est revenir un petit peu à mes fondamentaux. Revenir, finalement, à ce que j'étais au début. Alors, je sais que ce n'est pas possible. Parce que même avec un coup de baguette magique, on ne peut pas revenir en arrière. Hélas. Sinon, ça ferait longtemps que j'aurais des cheveux. Non, mais blague à part. Blague à part, on ne peut pas revenir en arrière. Et il faut accepter que l'évolution se fasse. C'est comme en magie. En magie, je vous l'ai déjà expliqué. Ce n'est pas comme dans Charme. Il n'existe pas de contre-formule pour revenir à... Non. Une fois que vous avez fait quelque chose, eh bien, il faut composer avec la nouvelle chose. Je vous prends souvent l'exemple de la pâte à modeler. Vous achetez une boule de pâte à modeler. Elle est neuve. Vous la sortez du paquet. Elle est nickel. Elle est lisse. Elle est parfaite. C'est voilà. Vous allez commencer à la manipuler. Ça, c'est votre rituel, on pourrait dire. Et même si vous la remettez en forme de boule, ça ne sera plus jamais la boule initiale que vous avez achetée. Parce qu'elle aurait été touchée, elle aurait eu des empreintes, il y aurait eu votre énergie, votre ADN dedans. Voilà. Elle ne sera plus jamais la même. Donc, il faut composer avec ce qu'on a actuellement. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Pour tout aussi. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut composer avec ce que l'on a et faire, j'ai envie de dire, pour le coup, vous savez l'expression, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Bah si, en fait, dans la vie, c'est ce qu'on fait. Alors, sur certaines choses, effectivement, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Mais sur le principe de fond de la vie, si, en fait, on fait toujours du neuf en partant de l'ancien. Enfin, en tout cas, en partant de ce qu'on a. Voilà. Et je me suis dit que, par conséquent, la chaîne, je ne pourrais pas revenir en arrière. Et que tout ce qui a été fait, a été fait. Et je ne le regrette absolument pas qu'on soit bien d'accord. Et je ne vous annonce pas non plus là que je suis en train de fermer la chaîne. Donc, commencez pas à partir en dépression. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Qu'on soit bien d'accord. Détendez-vous. Ok. Non, je suis en train de vous dire que la chaîne va continuer. Mais que j'ai envie de revenir, eh bien, à ce qui me faisait vibrer au début. Ce qui fait que vous avez cliqué sur le bouton « Abonnez-vous ». Comme là, vous allez le faire maintenant. Le petit... Hein ? Tu l'as senti, là ? Le petit truc de YouTuber qui glisse son truc, là, tranquillement. Sa petite propagande. Bon, non, sérieusement. Voilà. J'ai envie de revenir aussi à des fondamentaux. De revenir aussi à des choses plus sincères, plus entières. Alors, attention. Là aussi, je ne suis pas en train de vous dire que tout ce que je vous ai donné, c'était du fake, que j'ai joué la comédie, et blablabla. Et pas du tout, pas du tout. Vous le savez, hein. J'ai toujours joué la transparence avec vous dans chacune des vidéos. Si j'ai envie de faire la tronche, je fais la tronche. Si j'ai pas envie de faire de vidéo, je fais pas de vidéo. Si j'ai envie de sourire, je souris. Bref, hein. Voilà, vous l'avez compris. Donc, ça... Non. Juste, j'aimerais moins, en fait, de... Moins de fanfreluches. Et je crois que c'est le problème aujourd'hui, que ce soit sur YouTube ou autre, c'est la course, finalement, au mieux. Toujours mieux. Toujours plus, 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 plus. Des vidéos toujours plus qualitatives. Des éclairages toujours plus qualitatifs. Des appareils électroniques toujours de meilleure qualité. Bref, toujours mieux, 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 mieux. Mais il y a au bout d'un moment, mieux, on peut pas faire. Quand t'as arrivé là, tu peux pas mieux. C'est pas possible. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on est même limité aussi par le matériel qu'on a, les finances, peu importe. Mais au bout d'un moment, on arrive à être limité et on peut pas mieux faire. C'est pas possible. Et je le vois chez beaucoup de collègues créateurs de contenu, YouTubeurs, streamers, tout ce que vous voulez. beaucoup sont dans un stress permanent de toujours faire des super beaux lives, de faire des belles vidéos, du beau montage, la belle lumière, la belle qualité, la machin bidule, truc. Et finalement, on peut presque se demander, est-ce que tout ça n'est pas un beau make-up ? Mais une fois qu'on creuse le make-up, est-ce que le fond, est-ce que le sujet de la vidéo est véritablement intéressant ? Est-ce que quelque part, nous qui consommons des vidéos, parce que moi, j'ai beau être créateur de contenu, je consomme des vidéos comme vous ? Et là, on peut se dire, est-ce que finalement, on consomme pas la plastique de la vidéo ? Est-ce qu'on ne consomme pas l'emballage de la vidéo ? Parce que quelque part, moi, je vois, il y a des petits YouTubeurs que personne ne connaît, qui font pas de montage, rien du tout, mais par contre, qui traitent de trucs qui sont super intéressants, qui vont avoir le discours qui va avec, qui vont avoir la connaissance qui va avec, et au final, je m'en fous, l'image, elle n'est pas terrible, elle n'est pas de très bonne qualité, le son, il est correct, mais il n'est pas oufissime, la déco derrière, c'est joli, mais c'est pas non plus waouh ! Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas forcément de fioriture, mais en revanche, le fond, il est sympa. Et si on prenait l'exemple de fruits, je prends une belle pomme, une belle pomme, bien rouge, bien lustrée, brillante, pleine de produits chimiques et de cire. Donc, la belle pomme, de la belle-mère de Blanche-Neige, pardon, on peut encore dire Blanche-Neige sur YouTube ou c'est censuré, je ne sais pas, la non-genrée occidentale, je ne sais pas. Donc, voilà, donc la pomme de la belle-mère, donc bien rouge, bien lustrée, bien machin. Et puis, à côté, on va avoir une petite mûre, au milieu de plein d'épines, de ronces, de... voilà. Bah, en fin de compte, la belle pomme, quand on va croquer dedans, oui, elle est jolie d'extérieur, d'apparence, elle est jolie, elle est bien nette, elle est bien lustrée, elle a une jolie couleur vive, elle brille, elle fait un miroir, vous pouvez vous voir dedans, même tellement. Mais une fois que vous allez croquer dedans, bah, ça n'a pas beaucoup de saveur. C'est un peu de la flotte, il n'y a pas de sucre, il y a... c'est fade, c'est... hein, puis pour un peu, il y a même un verre dedans, voire même le cœur est pourri, en fait, que la mûre, là, la petite mûre qui ne paye pas de mine, hein, on se fait un petit peu flic pour aller l'attraper, on se griffe avec les épines, machin et tout, par contre, quand on la croque, oh, bah, voilà, c'est une explosion de saveur, de goût, de sucre, de... hein, oui. Donc, tout ça pour illustrer ce principe-là, parfois, il faut se méfier des jolies pommes, hein, parce que finalement, le contenu peut être un peu pourri, hein, alors que parfois, si on s'embête un petit peu à creuser, à chercher, et, ben, on peut trouver sur des choses... on peut tomber, pardon, sur des choses qui sont beaucoup plus savoureuses. Et finalement, eh ben, j'ai été un petit peu la victime de tout ça, hein, c'est-à-dire qu'au début, souvenez-vous, pour les vieux, les vieux de la chaîne, hein, même les vieux de Facebook, souvenez-vous, je faisais mes trucs, mais alors dans la simplicité la plus totale, quoi, je me souviens, il n'y avait même pas de décor, il n'y avait rien du tout, la qualité, c'était pas oufissime, j'essayais quand même de soigner le son parce que le son est important, mais voilà, c'était pas oufissime, et pourtant, vous adoriez, j'adorais, on adorait nos rendez-vous comme ça, il y avait un truc qui se faisait, il y avait, je sais pas, il y avait une ambiance, il y avait un quelque chose, hein, il y avait un quelque chose. Ce quelque chose, je le retrouve sur Twitch, c'est pour ça que je vous invite à venir me retrouver sur Twitch, parce que oui, on fait des jeux, mais pas que, on parle aussi surnaturel, d'esotérisme, etc., et puis je peux interagir avec vous, il y a cette ambiance sans chichi, sans fioriture, voilà, je bois en direct, machin, enfin, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de montage, j'ai ma langue qui fourche, eh ben, elle fourche, c'est pas grave, on rigole tous ensemble, vous voyez ce que je veux dire ? Que là, sur YouTube, finalement, je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai envie d'avoir quand même des vues, hein, parce que oui, certes, t'es créateur de contenu pour partager, pour faire plaisir, mais aussi, accessoirement, quand même, pour faire un petit peu de vues, hein, parce que si tu fais trois vues, voilà, t'as tout compte fait de mettre ton truc sur Instagram, c'est pareil, quoi, ça y est, encore même sur Instagram, t'auras quand même plus d'interactions, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le but, quand même, pour un créateur de contenu, c'est de faire du contenu, certes, du contenu qualitatif, mais ça, c'est implicitement dit, parce que quand tu vois, ben, la concurrence à côté de toi, et que toi, tu vois tes vidéos, tu te dis, ouais, faudrait peut-être que je fasse quand même quelque chose qui soit un peu plus qualitatif, hein, alors, mais, alors que c'est pas écrit sur les trucs YouTube, hein, YouTube ne t'envoie pas un mail pour te dire, ta vidéo, elle doit faire 1080p, sinon c'est de la merde, ton son, tu dois avoir tel micro, sinon c'est de la merde, non, 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 c'est pas du tout, pas du tout, hein, non, non, mais, quand on regarde les autres chaînes, et quand on voit, en fait, tout ce que les autres font, il y a une espèce de norme qui a été implicitement imposée, et qui pousse les nouveaux ou les petits YouTubeurs à faire la même chose, sauf que, ben, désolé, on n'a pas forcément les mêmes moyens, hein, donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément réalistes et réalisables, voilà. Et puis, de l'autre côté, nous, ça nous met un petit peu en stress pour toujours vouloir faire mieux, et à force, on finit par sacrifier le côté qualitatif du sujet pour faire du qualitatif visuel, et ça, je trouve ça dommage, voilà. Et moi, c'est ce dont cette vidéo traite, comme vous le voyez, hein, il n'y a pas mon décor, mon bureau habituel, non, je suis à côté de mon hôtel, il y a le ventilateur qui est derrière, il y a mes fringues qui pendent sur leur bord du lit, et alors, c'est quoi le problème ? Parce que j'avais envie, voilà, désormais, ça va être le nouveau format, je ferai mes vidéos là où j'en ai envie, sans me prendre la tête de savoir si le décor, si le machin, si... non. Je ferai en sorte, quand même, qu'il y ait un minimum de qualité, hein, qualité d'image et qualité de son, bon, j'ai envie de dire, en même temps, j'ai le même appareil photo avec le même micro, donc ça, ça va pas changer, en fait, ce sera toujours la même qualité sur les vidéos, mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai plus envie de me stresser en me disant, il faut que tu fasses comme ceci, il faut que tu fasses comme cela, non, ça, j'en ai plus envie, je promets, j'ai envie de choses plus cool, de choses plus détendues, aussi, j'ai plus envie aussi de rendre des comptes, sans arrêt, à me justifier, à m'expliquer de ceci, de cela, j'ai mangé une pomme à 10 heures et je suis allé faire pipi à 23 heures et... non, tout ça, j'en veux plus, en fait, est-ce que moi, je vous demande de vous justifier de votre vie, de vos activités, de votre argent, de... non, je vous demande rien, donc pourquoi est-ce que moi, finalement, je le fais ? Non, j'ai pas à le faire non plus, finalement, je suis bien con de le faire, hein, et pareil aussi pour les gens qui ont bien profité de ma tronche et qui sont bien amusés sur mon dos, pour cela, je m'occupe de la facture et des intérêts, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, j'y travaille, j'y travaille, mais voilà, là aussi, je veux dire, il y a des choses où j'ai plus envie de céder, j'ai plus envie d'être gentil, j'ai plus envie... oh là là, mais qu'est-ce qu'il dit, je n'attends, il n'a plus envie d'être gentil ? Mais qu'est-ce qu'il nous annonce, là, qu'il va faire le mal ? Ouais, ouais, je vais faire le mal, non, je vais pas faire le mal, faut pas exagérer, mais effectivement, j'en ai marre d'être trop gentil, j'en ai marre de répéter les mêmes choses, j'en ai marre de... donc maintenant, je dirai les choses, c'est imprimé, c'est imprimé, c'est pas imprimé, ben je répéterai pas, voilà, c'est tout. Et puis j'ai surtout envie de moins me prendre la tête et de faire les choses par envie, de revenir à des sujets aussi qui me font envie, voilà, j'ai envie de traiter des choses avec vous, mais je me dis si tu le fais, est-ce que ça va être bien vu, est-ce qu'il y en a... alors, non, mais non, mais en fin de compte, je réalise que sur 100 personnes, il y en aura 50 à qui ça va plaire et les 50 autres à qui ça ne va pas plaire. Par exemple, demain, je me mets à faire une saga de vidéos sur le satanisme, ben il va y en avoir 50% à qui ça va plaire et 50% à qui ça ne plaira pas. Je fais un truc sur les anges, ben c'est pareil, les anges, tout le monde n'aime pas les anges, donc il y en a, il y en a 50%, ça va leur... ils vont aimer, puis les 50 autres, ils n'ont pas aimé, vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je suis toujours là à me dire, oh là là, Jonathan, essaye de faire plaisir à tout le monde, mais on ne peut pas, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, c'est pas possible, donc plutôt que de me prendre la tête à savoir si je peux faire plaisir à tout le monde, je vais faire ce que j'ai envie de faire, si ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas, et ben tant pis, voilà ! Donc tout ça pour vous dire que la chaîne va connaître certains changements, mais pour moi, je ne le vois pas comme des changements, je le vois comme des améliorations, c'est-à-dire que j'ai envie de revenir à quelque chose de plus... de plus authentique, de moins travaillé, de plus spontané, de plus frais, tout simplement. Si je dois fourcher ma langue, et ben tant pis, ça sera sur la vidéo, j'ai pas envie de le monter, ou alors pourquoi pas faire une sorte de gag à la fin, je pourrais éventuellement couper tous les passages où je fourche ma langue, où je m'énerve, etc. Non, parce que vous ne voyez pas tout derrière les vidéos, mais quand je recommence dix fois mon introduction, je peux vous dire qu'au début, j'ai le sourire, et à la fin, j'ai envie de tout casser, d'insulter tout le monde. Donc je me dis qu'éventuellement, garder ces petits passages-là pour vous faire une sorte de bêtisier en fin de vidéo, ça peut être intéressant, pourquoi pas ? Donc éventuellement, faire ça. Oui, mais j'ai vraiment envie maintenant d'être encore plus transparent dans le sens où je réalise que je ne serai jamais un youtubeur qui aura des millions d'abonnés, très clairement. Je suis revenu à une réalité, à une forme d'humilité, on pourrait dire, et en tant que tel, j'ai aussi envie de vous partager tout ça. Pareil, comme vous pouvez le voir, là, il n'y a rien sur ma tronche, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a rien, je suis tel quel, j'ai juste pris ma douche. Vous ne le sentez pas, mais je sens bon le savon, voilà. Mais ça aussi, je trouve qu'il faut que ce soit justifié de toujours être apprêté. C'est-à-dire qu'effectivement, si un jour j'ai décidé de vous faire une belle vidéo pour un événement spécial, machin et tout, que je sois apprêté, ça a du sens. Mais si, voilà, si je fais des vidéos simples, des choses où je suis en train de vous dire que ce qui compte, c'est votre intérieur, c'est votre soie, et que je suis maquillé comme un camion volé, ça ne colle pas vraiment avec le message que je suis en train de dire. C'est comme si tu avais Angéna Jolie qui dit « Mais t'inquiète pas, ma chérie, ce qui compte, c'est la beauté intérieure. » « T'as raison, la photo de ma tronche, t'as raison. » Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il faut être en concordance avec le message qu'on envoie, le message qu'on donne, et le message que nous, nous interprétons. Parce que, voilà, c'est comme je vous ai dit, le coup de la beauté. Si je vous dis que ce qui compte, c'est ce qu'on est à l'intérieur, on s'en fout de l'apparence, mais que j'ai mis trois heures pour me préparer pour... Ça ne va pas, ça ne va pas. Eh bien, maintenant, je veux vous offrir ça sur la chaîne, vous offrir une forme d'authenticité. Et puis, en même temps, j'ai envie de dire, c'est aussi le cœur de la magie. Je suis toujours en train de vous le dire, que la magie, il n'y a pas besoin de toutes ces fioritures, il n'y a pas besoin de tous ces objets clinquants, machin et tout. Non, la magie, c'est juste l'art de manipuler les énergies pour obtenir des effets, etc. Et en fin de compte, on s'en fout de tout ce qu'on peut posséder concrètement, quand on va tous mourir. Si, si, je vous assure, tous. Vous y passerez tous aussi, voilà. Ouais, je sais, il y en a, ils sont déçus. Ils pensaient qu'ils seraient immortels. Non, 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 je vous rassure, on va tous y passer. Bon, à ce moment-là, les 300 oracles que j'ai dans mon placard, je ne les emporterais pas avec moi. Sauf si je me fais faire un cercueil avec toutes mes cartes. Ce qui pourrait être conceptuel. Franchement, ça pourrait être sympa. Et en plus de ça, ça ne reviendrait pas trop cher à mes proches. Parce que du coup, ils auraient déjà les matériaux premiers. Donc éventuellement, pourquoi pas faire un joli cercueil comme ça avec mes cartes. On coule tout ça dans de la résine. Oh, ça serait beau. Oh, j'ai envie d'y être. Je pense que ça va être magnifique. Bon, blague à part. En attendant ce grand jour, pour vous dire que voilà, le jour où on va y passer, tout ce qu'on a, on ne va pas l'emporter. Et c'est complètement ridicule finalement de s'attacher à autant de paraître alors qu'on devrait plutôt travailler sur l'être. Et c'est, en fin de compte, le point d'honneur de toutes ces chaînes ésotériques. Tous, je le vois tous, on est tous là à chercher à faire mieux, à faire plus, encore plus beau, plus qualitatif, plus de nouveaux jeux, plus de nouveaux trucs, plus... D'accord, mais finalement, le message qu'on envoie, est-ce qu'il est cohérent avec ce qu'on vous propose sur nos chaînes respectives ? Ben, j'en suis pas sûr. Et moi, c'est ça qui me pose problème. Et c'est aussi pour ça que ça fait quelques jours que je vous ai pas fait les énergies du jour, etc., etc. Parce que je réfléchis à revenir à quelque chose de plus authentique. Et je me dis que oui, la déco, tout ça, c'est joli, ça compte, oui, ça a de l'intérêt. C'est sûr, le côté visuel, c'est sûr qu'une vidéo qui est jolie peut éventuellement donner plus envie. Si je vous mets deux assiettes, une assiette où c'est bien présenté, coloré, machin et tout, par rapport à la bonne ratatouille en mode bouillie, dégueulasse, où ça ressemble à rien dans l'assiette, ben, c'est sûr qu'entre les deux, celle qui est la plus jolie visuellement vous attirera mieux. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour revenir à la pomme, c'est pas forcément l'assiette qui est la plus jolie, qui sera la meilleure. Ça se trouve, ma ratatouille, toute mal dégueulasse, mal présentée, elle est peut-être super bonne, mais elle est peut-être même meilleure que ton truc là, où il y a trois petits pois dans une assiette avec un trait de sauce, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ben, c'est, voilà, c'est ce que je veux faire avec la chaîne, revenir à ce fondamental, revenir à cette authenticité, à cette sincérité. C'est-à-dire que lorsque je vous dirai des messages de guidance en vous disant c'est ça qui compte le plus, c'est ça, met l'accent sur ça, sur ça, sur ça, et que moi, pendant ce temps-là, je suis habillé en Dior avec tous mes bricolettes derrière, machin et tout, et mes trois sens d'oracle, je ne suis pas cohérent. Pour moi, maintenant, aujourd'hui, ça me pose problème, c'est plus... j'ai l'impression de ne pas être... Comment on pourrait dire ? J'ai l'impression de ne pas être aligné avec ce que je dis et ce que je vous montre. C'est-à-dire que je n'arrête pas de vous parler de l'authenticité, d'être vous-même et qu'on s'en fout de tout ce qu'on peut posséder et en fin de compte, je suis toujours en train de vous proposer un nouvel oracle, un nouveau livre, machin, bidule, les trucs, et finalement, Jojo, il est comme tout le monde, il est tombé dans l'engrenage de la surconsommation de cette société qui nous pousse à consommer sans arrêt plus, la société Kleenex, tu prends, tu utilises, tu jettes et tu prends un nouveau, le petit Jojo, il est malheureusement tombé dedans et le petit Jojo, ça ne lui plaît plus ça, il n'a plus envie d'être ça, très clairement, il a envie de revenir à des choses plus authentiques et j'ai envie aussi de vous montrer la vraie face de la magie, la vraie face de la spiritualité, finalement, qu'est-ce que la spiritualité ? Qu'est-ce que c'est exactement la spiritualité ? Et je propose, ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, je vous propose que tous ensemble, on travaille ça, qu'est-ce que la spiritualité ? Et ça sera le cœur de la chaîne, qu'est-ce que la spiritualité ? Et on va travailler tous les points de la spiritualité, à savoir la foi, l'intuition, l'être, l'être véritable, la conscience, etc., etc. Et j'ai envie de développer une partie guidance, enfin, ce n'est même pas guidance, c'est développement, développement personnel, développement de soi, estime de soi. Je pense que dans ce monde, c'est ce qui manque le plus cruellement, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est la plus hypocrite de la planète, de toute l'histoire de l'humanité, qui est là à vous dire, oui, good vibes, positive body, le corps positif, machin, l'estime de soi, bla bla bla, mais en attendant, on te bombarde toujours autant de nanas qui font 30 kilos avec des seins comme ça, de mecs musclés, bruns, virils et compagnie, mais malgré tout, on est là à dire, non, mais t'inquiète pas, body positive, good vibes, d'accord, ok, bah vous voyez, là aussi, on a une dissonance entre ce que la société veut vous faire comprendre et en fin de compte, ce qu'on vous vend, on te fait comprendre que ok, t'as du ventre là avec des vergetures, t'inquiète pas, tu es quand même belle, mais si tu pouvais ressembler en Gina Jolie, tu serais quand même plus acceptable dans la société, voilà, en gros, c'est ça le message quand même, qu'on nous fait comprendre et nous, qu'est-ce que ça nous crée chez nous ? Eh bien, ça nous crée de la frustration qui va nous pousser à manquer de confiance en nous, à avoir le syndrome de l'imposteur, d'être moche, d'être complexé, machin, et ça, ça nous conduit à quoi ? Eh bien, à consommer, encore une fois, et à consommer quoi ? Eh bien, à consommer des soins, des psychologues, des thérapeutes, des machins, des coachs, des personnes qui vont nous faire comprendre qu'on est bien, tel qu'on est, et voilà, et une fois qu'on travaille tout ça, eh bien, on a encore à côté, la télé, les médias, tout ce qu'on veut, qui continuent leur lavage de cerveau au quotidien pour te dire que, oui, tu es très belle comme tu es, mais si tu pouvais toujours ressembler en Gina Jolie, ce serait quand même mieux, voilà. Et donc toi, eh bien, malgré que tu avances, tu avances d'un pas, mais tu régresses de deux pas, donc en fin de compte, tu n'avances jamais, et tout ça, en fait, je suis arrivé à un point de rupture où tout ça m'énerve, voilà. Je ne supporte plus la société, je ne supporte plus les gens, je ne supporte plus tous ces messages hypocrites, je ne supporte plus les gens hypocrites, tout simplement, je ne supporte plus ces, excusez-moi l'expression, ces putains de sorcières, sorciers, compagnie, lithothérapeutes, marabouts, et tout ce que tu veux, qui sont là à te dire, nanana, tel message, des messages bienveillants et qui par derrière te cassent absolument tout le monde, te critiquent tout le monde, te lavent à l'envers, machin et tout, et la pire ordure que la planète puisse avoir et sur les réseaux sociaux, ça va te mettre des messages, good vibes, la paix est en toi, nan, ça, je ne peux plus, j'y arrive plus, j'y arrive plus, je ne supporte plus, vous le savez déjà, les pseudo voyants, tout ça, déjà que ça, ça m'agaçait, mais là, maintenant, on vient de franchir une étape encore en plus où c'est les gens, en règle générale, qui sont en train de m'agacer sérieusement, donc maintenant, ce que j'ai envie, c'est de travailler, de faire du vrai développement personnel, qu'on mette le doigt, bien sur les choses qui dérangent, sur les choses qui font mal, sur les choses dont on n'a pas envie de parler, mais il faut quand même en parler si on veut en guérir, on va travailler aussi l'aspect sombre, d'accord, donc tous ceux qui sont branchés licorne et paillettes, merci d'aller voir des autres chaînes, puisque désormais, on va parler de la face sombre, et ça, vous le savez, je ne m'en suis jamais caché aussi que j'avais une part obscure et que je travaillais avec l'obscur, et que ça vous plaise ou non, c'est comme ça, parce qu'il faut toujours des gens pour faire le sale boulot, il faut des gens pour vider vos ordures, pour récupérer vos poubelles, machin et tout, en magie, c'est pareil, il faut des gens pour travailler de l'autre côté, pour faire le sale boulot, et si nous, on n'était pas là, tous les faiseurs de lumière ne seraient pas là non plus, parce que sans les ténèbres, la lumière n'a pas de raison d'exister, c'est QFD, voilà. Donc, sur la chaîne, il y aura aussi des choses un petit peu plus sombres, un petit peu plus ténébreuses, j'ai envie de dire, pour, encore une fois, démystifier certaines choses, pour vous montrer aussi certaines choses, j'ai envie de vous montrer la face complète de la spiritualité, de la magie, des bases d'équilibre, etc. Et puis, je ne sais pas, je vais être honnête avec vous, mais au fond de mon cœur, je ressens une espèce de timing, j'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas, un contre-temps, une course contre le temps, un chronomètre, je ne sais pas, une date, une date qui arrive, je ne sais pas comment vous le dire, j'en sais rien, comme si le temps nous était compté, et du coup, je me dis que, si par malheur, mon intuition, mon ressenti était justifié, qu'il devait arriver, je ne sais pas, un cataclysme à l'échelle planétaire, ou juste à l'échelle de moi-même, de mon corps, on ne sait pas, on ne sait pas, peut-être que je suis voué à disparaître dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas, on ne sait pas, et bien, j'ai envie de laisser mon empreinte sur ce monde, mais une empreinte qui sera authentique, j'ai envie qu'on dise de moi, et bien Jojo, ouais, il n'avait pas que des qualités, c'est clair, mais par contre, ce qu'il a laissé derrière lui, ça a aidé du monde, ça a aidé des gens, il a été le porte-parole, il a dit tout haut, ce que beaucoup pensaient, tout bas, et voilà, et j'ai envie qu'on se souvienne de moi dans ce sens-là, voilà, je n'ai pas envie que, je n'ai pas envie d'être un saint, d'être idéalisé, non, surtout pas, je vous en supplie, ne m'idéalisez pas, ne m'idéalisez surtout pas, ça, des qualités, croyez-moi, si, 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 venez passer une semaine avec moi, vous allez vite vous rendre compte que je n'ai pas que des qualités, je vous assure, demandez à Cédric, demandez à ma mère, vous verrez que je n'ai pas que des qualités, mais je m'en fous, je les assume, je les assume, sauf que voilà, c'est peut-être ce qui fait la différence avec d'autres, c'est que moi, j'ai les, comment on pourrait employer ce mot, les croissances, non, si je dis ça, on va dire après que je suis sexiste, le courage, on va dire que j'ai le courage de porter fièrement, entre guillemets, eh bien, qui je suis, c'est-à-dire que oui, je sais reconnaître mes qualités, mais je suis aussi un petit salopard quand il le faut, ou voilà, mais moi je l'assume, hein, moi je ne me revendique pas être quelqu'un de la lumière, voilà, non, je ne vise personne, vous vous sentez visé ? C'est pas mon problème, non, bon, blague à part, vous le ressentez, je pense, avec ce ton un petit peu, j'ai envie de dire, léger, c'est aussi ma marque de fabrique, le ton léger, mais c'est vrai que j'ai envie, voilà, j'ai juste envie d'être carpe diem, j'ai envie de vous emmener avec moi dans ce sillage aussi carpe diem, à jouir de la vie, à profiter de la vie, à arrêter de vous prendre la tête pour tout et pour rien, arrêter aussi de vous investir émotionnellement, énergétiquement, etc., avec des personnes, dans des situations ou autres, qui sont stériles, qui sont ingrates, qui, non, arrêtez, soyez plus égoïste, et on s'en fout qu'on vous traite d'égoïste, de machin, on s'en fout, c'est votre vie, d'accord, vous aussi, le temps est compté, peut-être que demain, il peut vous arriver quelque chose, donc si vous commencez à perdre du temps avec Pierre-Paul-Jacques, avec Ginette, avec machin, c'est bon, vous allez finir canner en vous disant, merde, si j'avais su, si j'avais su le temps qui me restait, je ne me serais pas fait chier avec cette personne, ben voilà, au lieu de vous le dire post-mortem, essayez de vous le dire pré-mortem, comment on dit, alors post-après, pré-avant, bref, vous avez compris, et voilà, essayez d'être dans cette dynamique, de faire les choses, avant que ça arrive, avant que ce soit trop tard, d'accord, et je sais que c'est un exercice facile à dire, me dire, soyez carpe diem, vivez pour vous, mais c'est très difficile à mettre en place, et j'ai envie, tous ensemble, encore une fois, tous ensemble, qu'on fasse cet exercice, vraiment, de vivre les choses, au jour le jour, d'accord, concrètement, comment est-ce que ça va se passer, et bien, je vais créer un programme, voilà, on pourra se faire, pourquoi pas, une vidéo, une fois par semaine, ou une fois par mois, je ne sais pas, on verra, on verra, je vais faire des tests, et on verra ce qui vous arrange le mieux, ce qui vous plaît le mieux aussi, mais on peut se faire par exemple, une vidéo à la semaine, ou au mois, avec des objectifs, du genre, se balader en forêt, marcher pieds nus dans l'herbe, dire je t'aime, vous voyez, des petits trucs comme ça, simples, et tous ces objectifs, vraiment les faire, les faire, les accomplir, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, on peut même s'amuser à créer un hashtag, qu'on pourrait mettre sur Instagram, comme ça, vous m'identifiez, en disant, regarde Jojo, aujourd'hui, j'ai dit je t'aime, check, bon, je sais que ça va être compliqué à faire, mais par exemple, vous marchez pieds nus dans l'herbe, check, vous me faites une photo, de vos petits petons dans l'herbe, et vous mettez Jojo, check, j'ai marché dans l'herbe, aujourd'hui, voilà, et on peut éventuellement se faire un truc comme ça, et essayer comme ça, de mettre en place un processus de profiter de la vie, tout simplement, et tout ce qui est négatif, le travail, les factures, les emmerdes, les machins, on le sait, c'est là, c'est là, ça sera toujours là, malheureusement, donc il faut arrêter de toujours, la maladie aussi, la maladie ça fait peur, on a tous des pathologies, tous, peu importe, cancer, sida, maladie de Crohn, tout ce que vous voulez, on s'en fout, finalement on s'en fout, parce que, en fin de compte, on va tous dans la même destination, voilà, et tout ce qu'on a, en fin de compte, c'est du temps, et même ceux qui se croient être en bonne santé, vous n'êtes pas à l'abri, d'un accident de voiture, d'un accident bête, ou tout simplement de ne pas vous réveiller demain, vous partez vous coucher, mais vous n'avez pas la garantie de vous réveiller demain, très concrètement, voilà, donc j'ai envie de dire, peu importe, parfois on peut croire avoir une maladie, enfin on peut, pardon, non je vais reformuler, on peut avoir une maladie, et croire qu'on partira avant quelqu'un qui est en bonne santé, mais pas du tout, en fait pas du tout, vous pouvez très bien vivre toute une vie avec une maladie, regardez par exemple le VIH aujourd'hui, le VIH, je ne dis pas que ce n'est pas une maladie qui n'est pas grave aujourd'hui, mais j'ai envie de dire quand même, on est à ça, à ça quand même de le guérir, et il y en a aujourd'hui qui peuvent vivre toute une vie, tout ce qu'il y a de plus normal avec, ils peuvent même avoir des enfants qui vont être sains, alors que quelqu'un qui est en bonne santé, il n'a pas plus d'espoir et de garantie de vivre jusqu'à 100 ans, vous voyez ce que je veux dire, donc en fait, il faut vraiment bien prendre conscience qu'on a juste du temps devant nous, ce temps malheureusement, on ne sait pas de combien on dispose, très concrètement, donc plutôt que de gaspiller des minutes qui sont précieuses, à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, et bien consacrons plutôt ce temps à faire des choses qu'on a envie de faire, d'être avec des gens avec qui on a vraiment envie d'être, si on a envie de dire merde, de dire merde, parce que la diplomatie, ça va deux minutes, mais Martine, elle commence à me courir sur le haricot depuis un petit moment, donc si j'ai envie de lui mettre une tatane, je lui mettrai une tatane, attention, je ne vous invite pas à la violence, consommer d'accord, non, mais voilà, faire preuve d'authenticité, et finalement, vous, ça va vous permettre aussi de profiter de chaque instant, c'est à dire que si cette personne, elle vous énerve, vous lui dites merde une bonne fois pour toute, vous videz votre sac, vous allez voir comment vous allez vous sentir, on s'en fout de la personne, si elle pleure et compagnie, c'est son problème, après tout, si elle l'a mal pris, ce que vous lui avez dit, si c'était justifié, et qu'elle le prend mal, bah c'est son problème finalement, c'est plus le vôtre, vous, vous avez dit ce que vous aviez à dire, ça vous a soulagé, la personne, pour l'instant, elle le prend mal, mais va savoir, peut-être que dans deux, trois jours, ça va germer, et ça va lui permettre d'évoluer, de se transformer, de changer, et de s'améliorer, va savoir, c'est pas toujours rendre service aux gens, ça consiste pas juste à leur dire, mais oui ma chérie, mais oui ma chérie, non, vous aidez pas les gens en disant ça, non, vous les aidez pas, au contraire, vous les enfoncez, vous, vous, c'est comme, je sais pas moi, par exemple, un alcoolique, un alcoolique, si tu lui dis, arrête de boire de la main droite, mais de la main gauche, tu lui tends une bouteille de rhum, est-ce que tu l'aides vraiment ? Non, non, pas du tout, c'est pareil, le fait de toujours dire oui, de toujours être disponible, de toujours vouloir faire plaisir, finalement vous rendez pas service à la personne, parce que la personne, elle va croire que tout est acquis, tout est normal, hop, elle claque du doigt, elle sait qu'elle va avoir des gens à sa disposition, des gens qui vont être là, on va la flatter, on va aller dans son sens, machin, bidule, et en fin de compte, vous aidez cette personne à devenir complètement demeurée, déjà qu'elle avait un terrain propice, mais là, toujours à aller dans son sens, finalement, vous allez la rendre complètement débile, débile, méchante, ingrate et compagnie, et puis le jour où vous allez dire non, parce que tout simplement, vous ne pourrez pas, c'est pas que vous ne voulez pas, mais c'est que vous ne pourrez pas, oh là là, alors là, là vous allez les avoir, les foudres du ciel, eh oui, et machin, et tout ce que j'ai fait pour toi, pardon, c'est pas plutôt moi qui ai fait des choses pour toi, t'as pas le syndrome d'inverser les choses par hasard, non, donc prenez les bons réflexes dès maintenant, en disant non, t'as pas envie de le faire, ne le fais pas, ne te force pas à le faire, t'as pas envie de sortir avec Pierre, ne sors pas avec Pierre, t'as pas envie de, eh ben le fais pas, c'est tout, t'as pas envie de dire oui, eh ben tu dis pas oui, tu dis non, et puis c'est tout, c'est aussi simple que ça, et c'est comme ça, qu'en mettant ces bons réflexes en place, vous allez vous faire plaisir, t'as envie de manger une religieuse à la chantilly, va à la boulangerie, et prends toi ta religieuse à la chantilly, bon, ça dépend si tu as un niveau de diabète et de cholestérol assez élevé, et que le sucre et la graisse te sont déconseillés, qu'on soit bien d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire, on s'en fout, tu prends 200 grammes, eh ben tu prends 200 grammes, plutôt que de vouloir rentrer dans ce pantalon, eh ben tu en achèteras un autre, tu vas sur Vinted et t'en trouveras un à 4 euros, voilà, mais bon, vous avez compris, le principe c'est qu'aujourd'hui, je veux vraiment donner de l'importance aux choses qui sont importantes, et laisser toutes les petites connasses, tous ces furoncles, ces cloportes, ces situations malsaines, négatives, tous ceux qui cherchent les esprits querelleurs, qui cherchent à quereller, qui cherchent à créer du drama, parce qu'ils ont besoin de s'alimenter du drama, parce qu'ils ne savent pas faire autrement de leur vie, c'est drôle, donc toutes ces personnes-là, toutes ces situations, tu dégages, vraiment tu dégages, et faites s'il vous plaît, faites-moi plaisir, le premier challenge que je vous ordonne, ouais, je vais vous ordonner des choses maintenant, le premier challenge que je vous ordonne de faire, c'est ça, dégagez-moi tout ce qui vous est négatif, Martine et Pierre, ils t'insupportent, dégage Martine et Pierre, mais dégage pas comme ça, donne une raison, d'accord, on peut être correct, en disant tout simplement, voilà, toi aujourd'hui tu as changé, enfin tu, nous avons changé, et je ne suis plus forcément en accord avec, avec toi, avec tes principes, avec tes trucs, et je pense que, nos chemins doivent se séparer, restons en bon terme, je te souhaite une bonne continuation, et je fais ma route de mon côté, vous voyez, voilà, on peut dire les choses, parce que, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on dit souvent, et ça je voulais dire en vidéo, on dit souvent que, les gens changent, combien de fois ça, je l'ai entendu, oh machin il a changé, machin il a changé, d'accord, toi par contre, tu n'as jamais changé, à t'écouter, à écouter ton discours, tu n'as jamais changé, tu es toujours resté exactement, le ou la même, d'accord, tu es sûr, n'oubliez pas que les gens changent, mais vous aussi, vous changez, vous évoluez, je ne crois pas au changement, c'est-à-dire que, nous sommes tous, du jus de raisin, et soit on est destiné, à se transformer en vinaigre, soit on va tourner en bon vin, d'accord, mais un jus de raisin, ne deviendra jamais un jus d'orange, voilà, donc, une personne, ne pourra jamais changer, mais elle peut évoluer, elle peut se transformer, elle peut s'améliorer, elle peut s'empirer aussi, ça c'est la phase de tourner au vinaigre, mais on ne change pas, d'accord, et vous aussi, vous évoluez, vous vous transformez, et parfois, vous avez des amis, ou des personnes, leur comportement vous agace, alors qu'il y a 2-3 ans de ça, au contraire, c'est ce que vous aimiez, chez la personne, mais aujourd'hui, ça vous agace, et vous, vous allez dire, cette personne a changé, non, ce n'est pas elle qui a changé, c'est peut-être toi en fait, qui a évolué, et tout simplement, tu t'es peut-être amélioré, tu as peut-être changé de niveau, émotionnellement, mentalement, spirituellement, et ce qui te faisait rire la veille, et bien, tu trouves ça peut-être pathétique aujourd'hui, donc, il est préférable, tout simplement, de couper court, tout simplement, voilà, n'oubliez pas que la vie, tout n'est pas gravé dans le marbre, les choses bougent, c'est comme une plage de sable, on écrit des choses sur la plage, puis ça peut rester un moment, et puis là, il va y avoir une grosse vague qui va venir, et pouf, qui va mettre tout à zéro, et on va recommencer, il y a des choses qui sont effectivement gravées dans le marbre, mais il y en a d'autres, non, tout est modulable, ok, bon, voilà, les amis, pour cette vidéo qui est beaucoup trop longue, comme d'habitude, mais ça me tenait vraiment à cœur, qu'on puisse avoir cet échange ensemble, et que je puisse vous dire, et bien, tout ce que j'avais sur le cœur, parce que, je ne savais pas comment revenir en fait, je ne savais pas comment revenir, je me suis dit, est-ce que tu fais tes énergies normales, comme si de rien n'était, et puis non, je me suis dit, non, tu leur dois ça, il faut que tu leur dises les choses, après tout, c'est pour ça qu'ils t'aiment, c'est pour ça qu'ils te suivent, c'est pour ça qu'ils se sont abonnés, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, petit racolage de youtubeur encore, et je me suis dit, c'est pour ça qu'ils t'aiment justement, c'est pour ne pas faire comme tout le monde, et ne pas faire genre, non, au contraire, donc finalement, non, j'ai voulu faire cette vidéo, donc oui, il n'y aura pas d'énergie pour le début de la semaine, en même temps, vous êtes tous en vacances, oui, je sais, non, vous ne l'êtes pas tous en vacances, je suis d'accord, moi-même non plus, mais on va faire comme si, non, mais blague à part, pour cet été-là, effectivement, j'ai envie qu'on fasse les choses un petit peu plus légèrement, parce que je le vois, il y a bien moins de personnes sur youtube, il y a bien moins de personnes sur twitch, même moi au boulot, je le vois, tu le sens bien, qu'ils sont partis en vacances, ou qu'ils sont sur le départ, puisque de 300 millions de mails au début, là, il n'y a plus beaucoup, voilà, donc tu sens bien qu'il y a effectivement un rythme qui se calme, donc j'ai envie de me dire, que pour là, pour cet été, pour juillet et pour août, et bien on va se faire un petit rythme tranquille, un petit rythme de croisière, c'est les vacances, on va se faire des trucs un petit peu légères, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes partant, pour se faire un petit, voilà, un petit, comment on pourrait dire, un programme vacances, c'est-à-dire qu'on se fera des petites guidances, des petits trucs légers, on peut se faire, pourquoi pas, des petites révisions sur les acquis, histoire de pouvoir rattaquer en septembre, et se faire une belle rentrée, septembre, en plus on va se le marquer, on se fera mabon, en grande pompe, machin et tout, j'ai vraiment envie qu'en septembre, on se fasse un truc, une belle rentrée, et que là, tout juillet et août, on se fait un petit rythme tranquille, d'accord ? On ne se prend pas la tête, on fait ce qu'on a à faire, on se fait surtout plaisir, même si vous n'êtes pas en vacances, et bien ça ne vous empêche pas, que dès que vous quittez le boulot, hop, vous partez, vous baladez en forêt, vous faites un petit pique-nique, vous mangez dehors, machin et tout, ça vous sort, ça vous coupe du quotidien, vous avez l'impression de partir un petit peu en vacances, de profiter, de ne pas faire que boulot dodo, et moi, je vais faire pareil aussi sur la chaîne, je vais faire un rythme un petit peu léger, et pourquoi pas, les énergies, au lieu de se les faire début et fin de semaine, se faire une vidéo pour la semaine, voilà, et en septembre, on reprendra le rythme normal, mais en attendant, on peut se faire une vidéo par semaine, et ce qui permet, et bien dans la semaine, de faire d'autres choses, de faire des petits trucs plus légers, de se faire du bien-être, je ne sais pas, de la musique, de la détente, travail d'hypnose, de la guidance, du développement personnel, des choses qui vont nous faire du bien, des choses qui vont nous requinquer, moi, ça me permet aussi de pouvoir, comment on pourrait dire, me réharmoniser avec mes énergies, voilà, faire le point, parce que du coup, ce que je vais vous faire travailler, je vais me le faire aussi à moi, sinon, ce n'est pas drôle, donc tout ce que je vous ferai à vous, on le fera ensemble, et pour qu'on puisse vraiment noter une évolution, une amélioration de notre cadre de vie, de notre spiritualité, etc, etc, voilà les amis, allez sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous remercie mille fois, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, et vous aimez, vous partagez, vous abonnez, vous faites ce que vous voulez, en vrai, je m'en moque, terminez le racolage de youtubeurs, de toute façon, vous savez ce qu'il y a à faire, donc ça ne sert à rien de vous le répéter 300 millions de fois, les autres le font pour moi, donc ce qui est valable chez les autres, c'est valable aussi chez moi, tout simplement, en attendant, vous prenez bien soin de vous, profitez, amusez-vous, prenez les choses avec légèreté, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de me prendre la tête, non, alors attention, je ne dis pas ça pour tout le monde, je dis juste pour deux, pour deux, trois, mais vous avez compris, voilà, soyez juste, vivez la vie, tranquillement, et arrêtez de vous prendre la tête, tout simplement, voilà, allez, prenez bien soin de vous, et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501